Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu sais le petit sentiment que tu as lorsque tu es à la caisse, lorsque tu es dans un date, mais lorsque tu payes quelque chose et tu ne sais pas exactement si la carte va passer ou si elle va être refusée. C'est-à-dire que tu es là, tu mets le truc dans la caisse et puis tu as ton plancher pelvien qui se sert juste un petit peu au moment où ça dit paiement refusé ou paiement accepté. Tes narines se dilatent, ton cœur bat un peu. Ce genre d'adrénaline-là, ça t'arrive également même lorsque tu es en rétention. Le problème mon frère, c'est qu'actuellement tu es un nouveau riche, maintenant tu as les moyens, tu as la bourse qui est bien remplie, mais tu continues à faire les mêmes choses comme auparavant. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est encore encodé comme la personne vide que tu étais et tu penses que ça va te donner paiement refusé. Sache qu'actuellement, tu es dans les grâces de l'éternel, tu es dans les grâces de Dieu et donc il n'y a aucun problème. Ça va toujours manquer paiement accepté. Simplement, tu vas encore stresser et encore manipuler la réalité de la manière la pire qui soit. Car il faut que tu saches, en rétention, dans la vie ou peu importe dans le mode dans lequel on est, on souffre beaucoup plus dans la tête que dans la réalité. Aujourd'hui mon frère, je vais t'expliquer toutes les options que tu oublies d'utiliser, que tu as en rétention, parce que tu penses que tu es encore l'ancienne version de toi-même. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très très bon week-end. Actuellement, je veux qu'on parle d'un sujet qui est assez spécial, c'est lorsque tu es ancien pauvre ou plutôt nouveau riche et que tu es encore habitué à ces choses-là. Tu viens de recevoir par exemple ton salaire, donc tu vas aller et lorsque tu vas passer à la caisse, tu vas continuer à stresser parce que tu as été habitué à avoir ce paiement qui est refusé. Ou tu vas aller quelque part et tu es habitué à être rejeté. Mais maintenant, tu as l'énergie, tu es complètement dans un glow et les situations sont toujours plus favorables que ce que tu penses. Donc je vais t'expliquer en quelques points les choses sur lesquelles je bute encore, mais sur lesquelles je suis en train de travailler afin de devenir la meilleure version de moi-même. La première chose qui m'arrive en ce moment, c'est le fait de toujours vouloir tout calculer. J'ai manifesté beaucoup de choses, j'ai réussi à coacher pas mal de personnes, mais malgré tout, je veux toujours être le gars qui arrive à avoir le contrôle sur tout. Donc mon côté masculin prend le pas alors que j'accumule de l'énergie féminine et donc je dois des fois laisser aller. Je travaille comme si tout dépendait de moi et je prie comme si tout dépendait de Dieu. Mais au moment de me dire, tu sais quoi, si j'ai fait mon maximum, logiquement je devrais arriver à l'heure. Si je me suis entraîné à tel ou tel niveau, alors ça devrait le faire en match. Et en général, on souffre beaucoup plus dans la tête que dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Je pense que je vais arriver en retard, mais la rétention, l'énergie, quelque chose fait que la personne aussi est en retard ou encore j'arrive pile à l'heure. La deuxième chose est que j'essaie de me préparer énormément. Je me prépare tout le temps pour parler à quelqu'un, pour une vente, pour quelque chose, alors que j'oublie que le fluide, il coule en moi. Et donc les mots vont venir naturellement. Et que couplé à la vente, couplé au développement personnel, normalement ça devrait faire un cocktail létal. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on stresse tellement de pouvoir trouver les bonnes choses à dire qu'on se prépare beaucoup. Et au moment où on arrive, on remarque que la personne est beaucoup plus simple, la situation est beaucoup plus aisée. Pourquoi ? Parce qu'on a une énergie qui facilite tout pour nous. Le plus tué en rétention, le plus ça glisse et moins il y a de friction. Dans la vie et dans le lit. La troisième chose, et je viens de faire une vidéo complète sur Patreon par rapport à cela, c'est le fait d'utiliser la friendzone. Beaucoup d'hommes actuellement ont de l'attraction féminine et ne savent pas comment faire pour mettre des femmes en friendzone. Ils ne savent pas comment maintenir cela. Si tu veux savoir comment, j'explique rapidement ça sur Patreon aujourd'hui. Il faut que tu comprennes également que la plupart des personnes qui viennent te voir ont une raison de venir te voir. Soit ils t'apprécient toi, soit ils ont besoin de quelque chose, soit ils pensent que tu peux les aider. Et il faut que tu saches maintenir cette foi, cet espoir-là pour les maintenir en friendzone afin qu'ils puissent te servir. Car toute femme, toute personne qui est à côté de toi n'est pas trop bon à toucher. Il faut savoir faire la part des choses. Et sache que si une femme ne peut pas se donner sexuellement à toi, elle va faire tout ce qu'il faut pour se soumettre à toi. Donc te servir. Je te dis juste bienvenue en rétention. Si actuellement tu as de l'attraction féminine, sache que tu as un grand pouvoir entre les mains et qu'il faut commencer à l'utiliser. La quatrième chose, c'est que tu t'inquiètes beaucoup plus de tes manifestations et des choses qui sont supposées arriver. En rétention, tu oublies que tout ce que tu fais n'est pas fait par hasard. Coïncider veut dire que ça a été fait par hasard, selon notre manière de penser. Mais en réalité, coïncider veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé pour une raison bien précise. Si tu es sur cette chaîne, si tu écoutes cette vidéo, si tu es dans telle ou telle situation, c'est pour une raison. La seule chose que Dieu te demande, c'est fais ton maximum humainement possible là où tu es et lui va s'occuper du reste. Lorsque tu adoptes cette chose-là, tu te rends compte que rien n'est fait par hasard et que tu as juste à profiter de l'instant présent. Car Dieu n'est pas dans la planification. Chaque fois que tu planifies ce qui va se passer avant ou après, tu descends dans les chakras du bas parce que tu stresses plus. Lorsque tu ne planifies pas et que tu restes tout simplement dans l'instant présent ou dans l'éternité, actuellement, tu montes dans la paix, l'illumination, la joie, l'amour, dans des choses qui sont complètement à long terme et qui sont en phase avec la meilleure version de toi-même. Le cinquième point, et ce que je remarque beaucoup, c'est que beaucoup de gars me disent « Voilà, actuellement, je ne suis pas constant » ou « Actuellement, je n'ai pas l'énergie pour le faire ». Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'énergie, elle est toujours là en rétention. Simplement, ton cerveau n'a pas envie de faire l'effort. Mais lorsque tu fais le premier pas, peu importe la quantité de sommeil que tu as eu, peu importe les difficultés que tu as, tu remarques que ton corps se met directement en mode automatique. Donc, en rétention, vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux manifester quelque chose, si tu le dis avec conviction, automatiquement, ça va se faire. Si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu penses que dire, c'est plus compliqué qu'agir, alors elle va se manifester tranquillement. Il faut savoir que l'énergie est toujours disponible, mais le cerveau a été fait de manière fainéante. Il a été créé pour qu'il puisse faire le moins d'efforts possibles. C'est à nous de le « tricks », c'est à nous de le manipuler, de le laver complètement pour qu'il puisse être excité à faire l'effort et qu'ensuite, l'énergie puisse le pousser au fur et à mesure. Le sixième point, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est lorsque tu calcules tes heures de sommeil. Tu remarques que tu dors de moins en moins, mais tu continues à calculer le nombre d'heures de sommeil et en te réveillant, tu te dis, mais c'est bizarre, je me sens quand même reposé. Les siestes te paraissent beaucoup plus longues alors que tu dors beaucoup moins, mais tu es toujours en train de te dire « normalement, après huit heures de sommeil, je devrais me sentir bien. Après six heures de sommeil, je devrais me sentir bien. » Non, des fois, tu peux avoir trois heures ou quatre heures de sommeil et te sentir bien. Tu ne dois pas être par rapport à un état donné qu'on t'a prescrit. Tu dois être par rapport à l'état que tu as en ce moment. Et le plus souvent, les gens continuent à demander à des personnes externes, comme des médecins, des pharmaciens ou des proches, comment ils devraient se sentir dans cette situation-là plutôt que réellement faire une introspection et se dire « si je me sens comme ça, c'est parce qu'en réalité, je me sens bien avec ce peu d'heures-là. » Il ne faut pas que la société te dise comment te sentir. Il faut que toi-même, tu saches comment tu dois te sentir. Il y a un grand homme qui disait que toute personne qui n'est pas son propre médecin est une personne complètement folle. Donc imagine combien de fous il y a sur cette terre actuellement. Et enfin, le septième et dernier point, c'est quelque chose qui est assez spécial. C'est lorsque tu te rends compte qu'argumenter, parler est vraiment mauvais pour toi. Lorsque tu es en rétention, tu deviens beaucoup plus silencieux. Mais tu continues à argumenter, à parler pour prouver ton point. Plus tu vas loin en rétention, moins il faut parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très grave. Tu parles beaucoup plus pour argumenter, mais par contre, tu parles beaucoup moins pour manifester. Apprends à utiliser ta langue, apprends à utiliser ta voix pour des choses qui sont précises. Écoute deux fois plus, parle plus précisément. La plupart des personnes qui réussissent à parler correctement sont riches. La plupart des personnes qui réussissent à s'exprimer en public correctement arrivent à accumuler une grande quantité de richesse. Pourquoi ? Parce que la langue a un pouvoir de vie ou de mort. Donc si tu veux que je te coach en rétention séminale ou que je te coach en vente, viens avec moi et on fait en sorte de virer ton patron très, très bientôt. Et pour ces sept points-là, il faut que tu me dises à peu près les choses que tu n'avais pas l'habitude d'avoir en rétention et qui actuellement continuent à te trotter dans la tête. Car il est très difficile de gérer son cerveau. Il continue à penser comme si tu avais perdu ton énergie et tu continues encore à stresser comme si la carte allait te faire paiement refusé. Actuellement mon frère, tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu veux, te veut plus. Donc enjoy, relax et fais en sorte de collecter les bénédictions et les manifestations. Donc sans plus tarder mon frère, va, like, commente, abonne-toi et surtout profite de la promo du e-book. Car ce livre-là est une pépite, il va t'aider à passer à un autre niveau en rétention séminale. Peace.